Salut à tous, voici comment préparer la confiture de figues de barbarie. Je vais vous montrer aussi comment faire la gelée de figues de barbarie. La différence entre la gelée et la confiture tient seulement dans le fait que pour faire la gelée on n'utilise que le jus. Dans la confiture on utilise aussi la pub. C'est la fin de saison des figues de barbarie, il en reste énormément sur les plantes qui sont toutes petites comme ceci. Je vais me servir de ces petits fruits pour faire la confiture. J'ai ici trois variétés de figues de barbarie. La rouge est beaucoup plus parfumée, le parfum est plus intense, puis l'orange et enfin la blanche qui est un parfum extrêmement délicat. C'est celle que je vais utiliser pour faire ma confiture. Il faut prendre soin de bien bien laver les fruits. Il ne faut pas qu'ils restent d'épines. Il faut juste ensuite les faire bouillir quelques minutes. Je les ai puits moi dans la cocotte minute pendant environ cinq minutes avec un demi verre d'eau. Il ne me reste plus qu'à extraire la pulpe. Alors j'avais pris soin auparavant d'enlever la partie de la figue la plus grande. Comme ça c'est plus facile à extraire. Je vais placer la pulpe dans un mixeur et je vais mixer juste quelques secondes. L'opération du mixage va nous servir à mieux filtrer, à voir plus facile pour filtrer la pulpe. Il s'agit ici d'éliminer les graines qui, mangées en quantité excessive, peuvent provoquer de l'occlusion intestinale. Alors attention ! Voici du jus de figue que j'avais déjà fait auparavant et voici comment se présente la pulpe, la pulpe en fait que j'ai utilisée. A première vue ça semble plus ou moins pareil mais il y a beaucoup plus de pulpe ici. Donc la confiture va prendre mieux, elle sera plus épaisse. Il ne reste plus qu'à ajouter le sucre et faire cuire jusqu'à ce que ça s'épaississe. Et pendant que ma confiture cuit, je vais vous montrer comment j'ai récupéré mon jus de figue de barbarie. Une méthode très facile. Alors il faut couper la fil comme ceci et récupérer les fruits. Une fois les fruits mis dans le mixeur, je vais juste écraser un peu. Bon avec les mains mais bon. Et mixé. Et voilà ! En ne prélevant que le jus, on perd cette partie du fruit. Donc de la pulpe qui reste accrochée à la peau. Ce n'est pas grand chose mais ça aide beaucoup pour faire la confiture. Pour faire la gelée, je n'ai utilisé que le jus du fruit mais je vais utiliser la même quantité de sucre que pour la confiture. J'ai oublié de préciser qu'il faut ajouter un jus de citron pour environ un litre de jus de fruits. Et à ce stade, vu que la confiture est prise, je vais ajouter pour parfumer du jasmin. Et laisser infuser. Laissez légèrement refroidir avant de mettre dans les peaux. La confiture s'épaissit beaucoup plus facilement que la gelée. Voici une merveilleuse confiture d'une belle couleur. Voici de jolies confitures à offrir à ses amis. J'ai ici trois couleurs différentes. C'est vraiment des confitures extraordinaires. Voilà, merci de mes idées pour mon projet sur Tipeee. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !